Audiojungle Donc le jeu Le jeu Dragon Ball Xenoverse Il est très très bon Il y a plein de rajouts qui font que Il y a plein de choses qui font que Premièrement Le défaut de la cucubex dont j'ai parlé Dans la vidéo des mods c'est vraiment Un défaut Il faut savoir que le jeu a pas tant de défauts que ça L'un des défauts majeurs est l'un des défauts Qu'il y avait dans le 1 C'est que les partenaires meurent Pour les quêtes parallèles c'est extra chiant C'est d'ailleurs pour ça que j'ai abandonné le farm pour le moment Je suis en train d'y retourner un de ces 4 D'ailleurs vous voyez Les deux points bleus que vous voyez sur la map Ce sont bel et bien des quêtes annexes que je dois récupérer Juste en fait Sur l'une des deux Celle là je crois Il y a Jaco et Jaco crève comme une merde Ce qui me faisait Assez chier à force donc j'ai abandonné Vite fait Personnaliser Modifier technique Big Bang KMMR que je vais remplacer par une Super Black KMMR En fait c'est Super KMMR Black C'est un mod On rajoute ça aussi Et toi Je vais remplacer par Ah un marteau de châtiment Je ne sais pas ce que c'est Ça a l'air pourri Raspberry Donc là je suis avec Jaco Jaco est vaincu Le problème c'est que Jaco se fait démonter la gueule Ce n'est pas génial Le jeu est très bon L'histoire est un peu Ouais non l'histoire est un peu à chier pour être sincère Enfin non Ce n'est pas l'histoire qui est à chier C'est les dénouements qui sont à chier Et surtout Pourquoi Ah oui d'accord D'accord ça commence comme ça Wow 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 Ça suffit Oh Merde j'ai plus de qui Ça sert à rien si j'ai plus de qui Mais merde quoi Non mais où Apple Mais merde Laissez moi affronter Apple en paix Ah Skype Mais oui Euh C'est pas possible Je me fais laminer par un C'est toi je crois pas C'était quoi ce truc J'essaye J'ai pas glissé assez vers le Mais 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 crottes Je vais pas claquer la transformation Et c'est J4 Comme ça quand même Oh What is that Oh la vache pardon Ah ça je déteste ça Je suis vraiment désolé Oh le Gojita style Oui bah oui Bah oui Euh Regardez J'ai un coq qui se fait laminer par un raspberry Bah bah Genre il passe au travers Mais bien sûr Euh Donc oui voilà Il y a ce Les dénouements C'est vraiment pas top Et les protagonistes C'est à dire que je suis pas spécialement fan De Slug Ou de Thales Thales Je veux dire Il y a Genemba Il y a Genemba Il y a Broly Il aurait pu y avoir Bojack Il te garde Ça aurait été compréhensible Et de les avoir en méchant Encore plus D'accord Pourquoi j'ai mon super saiyajin Et pas mon super saiyajin 4 On m'explique ? Bon Mais mercredi Il s'appelle du dimanche J'essaie de faire des trucs stylés Et de tester la capacité De marteau du châtiment Mais Ok Ok Donc ça fait 10 coups Mais c'est casse-couille à placer Bon Voilà Je commence à me On va revenir à Une bonne bonne vieille méthode De Tu tapes tout Et puis tu vois ce qui arrive à la fin What ? Ouais voilà Voilà Meurs juste en me regardant Voilà Il y avait des personnages Autrement plus intéressants Et plus populaires Que Turles et Slug Alors oui Slug est un peu nécessaire Dans leur histoire Parce que c'est lui Qui apporte les fruits du dé... Le pire C'est que je crois Que ça s'appelle réellement Les fruits du démon Donc voilà C'était... Mais ces deux personnages-là Il y avait largement moyen De prendre autre chose Je veux dire C'était des personnages D'OAV Mais 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 Les OAV Il y en a plein Et des personnages à prendre Encore plus Zangia Bojack Enfin Kujilla Tapion Hildegard Broly Version Forme normale Qui est extrêmement populaire Pourquoi Slug Et Thales Je veux dire Voilà Et puis même Janemba Janemba il est là Mais En sous-fifre De base Aucun intérêt Ça permet d'esquiver Un tant soit peu Le truc Mais ça sert à rien Sincèrement Voilà Attends Faut aller voir Les chefs Il me semble Ah oui Le petit rajout de l'écoute Pour nous dire Quelle porte c'est ouverte Ça c'est assez sympa Ça n'était pas dans le 1 C'était un manque Mais voilà L'histoire Voilà Les dénouements sont pas top Les personnages utilisés Arraient pu être largement meilleurs Et la fin J'en parle pas Les what the fuck Oh la fin Non j'en parlerai pas Je parlerai pas Dragon Ball Super J'ai fait un point d'honneur Là dessus J'ai dit que j'en parlerai plus Mais voilà Sinon pour le reste C'est sympa J'en ai déjà parlé Dans la vidéo Où le fait aux anges Sur Dragon Ball Z Les combats sont Plus dynamiques Ça clairement C'est une chose Qu'on peut pas C'est grâce à Plusieurs choses La première chose Estant Je suis venu te tuer Mais c'est pas celle-là Ma super arme C'est ma super arme Moi Wouh Et c'est là que Jacko commence à se faire Laminer Je crois pas Je me fais Enculer par Gulto Non mais c'est pas sérieux Non mais Tu crois vraiment Que tu vas me faire quelque chose Avec ta télépathie Gulto Non mais faut arrêter Il y a quand même Deux points deux mesures Là quand même Oh putain Ça c'est l'ulti À la brochette What ? C'est pas ça l'ulti Bon Voilà Alors c'est très con Mais ce ulti Me rend invincible Durant un bon laps de temps Et donc voilà Les combats sont plus dynamiques Alors par contre Pour les ulti C'est devenu plus coton C'est-à-dire que Ah ça c'est Il n'y a pas de défense Contre ça D'accord Mais c'est juste en fait L'immobilisation C'est connard ça Ça peut être pété en multi Mais réellement Ce jeu là C'est pas Oh là Mais il commence A me casser l'aiguille Et forcément Jako qui va venir Par crever Parce qu'il sait pas Se défendre Contre deux trois C'est de la super élite Mon cul Oui Ah mais arrête de fuir Punaise Punaise T'es sérieux là ? Ah mais arrête de fuir C'est de la super élite 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 Bum What ? C'est passé quoi là ? On m'explique ? On va bien savoir comment il est passé à travers mon Kamehameha, mais bon, c'est pas grave. Les combats sont plus dynamiques, et le problème c'est qu'en fait ils sont devenus tellement dynamiques, que pour placer des ultis parfois, c'est hard. Sans déconner, certains ultis sont juste inutilisables à cause de ça. Et je déconne pas, quand je dis inutilisable. Le Stamina Break, c'est une feature qu'ils ont mis, en regardant en appuyant ce triangle, vous perdez toute votre Stamina d'un seul coup. Bon, ça suffit ! Mais regardez ça, vous avez vu comment il s'est devenu tellement speed, que pour tuer Raikoum avec un ulti, il faut que je sois loin de lui, et encore. Il faut savoir que maintenant les boules de feu ne sont plus à tête chercheuse. Non, cherche pas ! Passe à travers mon bouclier, bah oui ! Je te redirai rien ! Bon. Il en est où, Jaco ? Il va survivre durant quelques minutes ? Parce que j'aimerais au moins balancer un ulti. En plus sur Warter, ça fera que du bien. Et donc voilà, les boules de feu comme celle-ci, par exemple, ne sont plus à tête chercheuse. C'est-à-dire que c'est où vous touchez, où c'est mort. Heureusement pour moi, je touche. Parce qu'en même temps, c'est de la machin, ça fait la taille d'une exoplanète, donc... Ouh, oui ! Et en plus, c'est avec le marteau de châtiment que je tue. Bon, c'est sympa. Et Jaco va crever, littéralement. Et Ginyou ! Oh, pour ceux qui ne connaissent pas la voix originale de Ginyou. Eh, Jis ! Si vous avez jamais entendu la voix originale de Ginyou lorsqu'il fait la présentation la première fois, c'est à mourir de vous. Ginyou ! Balta ! Jis ! Ginyou ! Voilà, bon. On va refaire... Ouf ! Le Glamyamehameha, histoire de bien baiser Ginyou un peu. Ah, mais non, 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 il va crever ! Jaco va crever. J'ai pas le choix, faut spammer Ginyou. Le problème, c'est que je ne peux pas soigner Jaco. C'est pour ça que c'était un défaut qu'il y avait dans le 1. C'est rester dans le 2. Ça se demandait pourquoi. Voilà ! J'ai pas eu le choix. Alors, il faut savoir que ça, c'est un truc du... 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 du jeu. C'est que, en spammant vite, eh bien, on pouvait... Ouais, bon, ça... Ouais, ben voilà. Non, Jaco est perdu. C'est pour ça que j'ai pas encore réussi à faire cette... cette quête-là. C'est une des raisons, c'est parce qu'il crève. Et que je peux pas le soigner, et que je peux rien faire. Le seul truc, je crois qu'il y a... un moyen, c'est avec une évasion, en fait, où vous prenez tous les élus sur votre gueule. Dire que lui, je pourrais le prendre dans mes mains ? Il brouillait le cou, il crèverait un stent. J'ai... Non, il y a une évasion qui permet de faire, en fait, tout prendre sur le dos. J'ai une mercaille, ascension immédiate, super saut, garde disparue. Je sais plus si c'est une évasion ou autre. Non, c'est pas une évasion. Alors, d'autres adjercètes, pour ton ami, envoie un Kikoa, s'il atteint, crée une zone déplacement pour un fantôme, un cadeau pour toi, quand même, Raïri. Provoque ton ennemi, avec des attaques loufoques, franceau de l'accord. Je sais plus c'était quoi. Une petite attaque afflige des dégâts, à première vue, ça a semblé inutile. Ah oui, c'est Shogneinstein, oui, c'est ça. Pas d'autres dégifles, ok, ou une lumière vers l'avant. Ah oui, morceau au soleil. Pour un berceur, attaque poussière, mérite de défense. Je sais plus c'est quelle attaque. Il y a une, normalement, il me semblait qu'il y avait ça. Les dégâts et les attaques ennemies peuvent difficilement interrompre cette technique. Mange un fruit de l'arbre sacré, voilà, mais bon, c'est nommé dans la version originale, c'était... Fruit du démon. Ah oui, mais toutes tes capacités vont considérer l'augmenter. Ah oui, d'accord. Vraiment, je pourrais pas changer les cibles verrouillées, d'accord. Bref, il y avait un truc comme ça, il me semble, mais... Je sais plus c'est quoi. le sauveur est arrivé, c'est ça. Voilà, c'est celle-là. Tous les ennemis verrouillent sur vous. Bon, voilà, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est le truc que je dois utiliser, à mon avis, je pense, pour l'aider. Donc ça, c'est toujours l'un des défauts du jeu, de ne pas pouvoir soigner les personnages qu'on vous donne. Les bons points du jeu. Toutes les zones que vous voyez, genre, ce qui va là-haut. Voilà, c'est là où on va aller. Ça, c'est un bon point. Ce sont des zones de failles temporelles, ou événements de failles temporelles. Elles ont toutes, en fait, leur propre histoire. La meilleure reste celle de Frieza. Et la Capsule Corp. En gros, la Capsule Corp, vous vous entraînez avec Vegeta. Dans le vaisseau de Frieza, vous devenez un soldat de Frieza. À gauche, c'est la maison d'Hercule Satan, en fait, il vous donne des défis, et vous avez Louis de Sayaman aussi. La maison debout, s'il veut une famille. Et enfin, la maison du doyen, il faut protéger... la planète d'Amec, et les boules de cristal. C'est un bon point, vraiment bon point, parce que... C'est du rajout, en fait, ça permet de rajouter un peu de contenu à côté. Les carottes, donc la bouffe, en fait, ça permet normalement de... une capsule d'énergie 1, vas-y, tiens, voilà. La bouffe, en fait, ça permet de nourrir boue pour qu'il fonde sa famille. Donc ça, c'est un bon ajout. Lui, il me note pas. Normalement, je peux aller voir la maison du doyen. Je peux aller voir le doyen. On peut aller voir le doyen, normalement. Je crois qu'il peut augmenter mes capacités. Ouf, j'allais voir un Sharon pour ça. Je sais plus. C'est le bonus. de cette truc-là. Je trouve ça assez sympa. Ça colle pas mal à l'histoire de base de la saga. Je trouve ça vraiment génial. Ensuite, il y a les missions experts. Alors, les missions experts, c'est une des grosses features sur lesquelles le jeu misait lors de ses bonnes annonces. C'est des combats, en fait, contre des gros ennemis. Donc, on va faire la première, donc la version, la mission tutoriel. Donc, en gros, vous passez contre de gros ennemis avec d'autres... comment ça s'appelle ? Policies du temps. Et donc, avec des features comme le fait de renvoyer une grosse boule, donc les grosses... les gros Kikoa, par exemple. Donc là, c'est contre Napagori, en ligne, on va reprendre mon perso. Avec la feature, ce qui est qu'on peut vous changer, c'est bon, vous transformer en... en berserk. Si vous perdez... Si vous perdez... En fait, l'ennemi, il vous inflige une... Comment ça s'appelle ? Un sort qui vous fait vous rentrer dans votre esprit. En fait, il vous combatte votre vous. Et si vous alliez, vous n'êtes pas à vous en sortir, il y a des grandes chances que vous vous transformiez en berserker. De toute façon, ils vont l'expliquer, vous allez voir. C'est juste l'un des gros points forts sur lesquels le jeu misait tout à la base. Ah oui, alors, petite précision, le mode de transformation, je ne doute pas qu'à un moment ou à un autre, on aura cette transformation-là. Parce que les Namek ont le moyen d'avoir une forme géante, je suis sûr qu'il y a moyen de faire en sorte que le Saiyan se transforme en gorille. Je ne perce pas l'espoir, je suis sûr qu'il y aura moyen un jour. Je suis en train de défoncer je ne sais pas quoi. Donc voilà, je veux juste me transformer en SSJ4 en fait. Donc là, on doit défoncer Nappa. Enfin, plus exactement, le gorille géant. Nappa. C'est passé au travers. Bon, grave. Il y a bien sûr plusieurs quêtes Mission Experte. Il y a bien sûr celle-ci. Il y a une autre quête Mission Experte où c'est contre Majin Vegeta. D'ailleurs, je suis content puisqu'ils ont accepté le fait qu'on puisse utiliser son multi. Super Black. Kamehameha. Voilà. Kamehameha x10. Big Bang. Attaque. D'accord, dans le vide. Bref, plein de trucs comme ça. Donc les Mission Experte sont vraiment un truc que vous pouvez en faire en multijoueur. voilà. Ça a l'air très con comme ça. Moi, je balance la mienne contre la sienne. Vous êtes prêts ? On voit le giganteur qui court. Voilà. Alors, c'est pas en en real time. Parce que vous avez vu, c'est après que j'ai balancé ma boule que j'ai pu... que la boule est partie. Mais voilà. On peut faire ça. C'est très sympa. Malheureusement, ça se passe que pour les Mission Experte aux Grandes Dames de beaucoup de joueurs. Combien d'entre vous... Ah ! Il va pas la faire la transformation. Je suis lag. Alors, Gilles, en fait, il fait un sort qui zone tous les... tous les personnages... la plupart des policiers du temps sont... Donc... Comment ça s'appelle ? Ah ! Euh... Altéré par ça ? Ça vous fout dans une boule. Vous avez un petit temps d'attente. Si un de vos alli vous frappe, vous sortez de la boule et vous n'aurez pas affronter votre double. Sinon, vous devez aller dans votre esprit et combattre l'imposteur. Non, mais... Oh ! Tu veux balancer ta boule ? Bah tiens, goûte la mienne ! Maintenant, le Super Camel à Black. Voilà ! Tu l'as senti passer, là ? Tu l'as senti passer ? Non, mais... Euh... Donc, voilà. Mission Experte est un bon point. Très, très bon point. Parce que là, en plus, c'est envers... Je le fais tout seul, mais je trouve ça facile. À mon avis, il y a moyen de les rendre beaucoup plus durs. J'en ai aucun doute là-dessus. Voilà. Contribution 540. Taux de dégâts infligés, 367. Aide 100. K.O. 0. Ouais, bon. Je dois être en mode facile. C'est obligé. Et je monte d'un level. Ah, je monte carrément de 5 levels d'hier. Ah bah d'accord. Bon, bah, direct, je suis monté de 5 levels. Je dis pas non. Écoutez, hein. Euh... Je dis pas non. Donc voilà. Ça, les missions Experte est un bon point. Les failles temporelles sont des bons points. Voilà, ça c'est 125 grâce au truc du vieux. Alors de base, lorsque vous arrivez à level 80, vous pouvez mettre 100 sur 3 trucs séparés. Là, moi, je l'ai pas fait parce que je voulais mettre à tout prix qui endurance. Je pense demander le vœu à... à Tien Ron pour enlever l'endurance et foutre ça sur les super frappes ou les super kikoa. Ou les attaques de base ou les super kikoa. Et voilà. Donc voilà. Les missions Experte sont un bon point. Les failles temporelles sont extraordinaires. Je suis un grand fan de la faille temporelle de Freezer. Apparemment, si vous jouez en ligne, il y a... Malheureusement, moi, c'est le jeu craqué. Je ne peux pas jouer en ligne. Mais il y a un event avec Freezer, apparemment, qui peut attaquer la ville. Donc ça, génial. Donc voilà. Événement en ligne, par exemple. Et enfin, dernier bon point, les maîtres. Alors maintenant, vous pouvez faire tous les maîtres sans avoir à devenir leur élève. Vous pouvez aller les voir. On va aller faire C-16, justement. Enfin, je vais aller voir C-16 et on va commencer. En gros, C-16, là, vous voyez, c'est un maître. Il ne bougera pas d'ici. Il sera tout le temps là. Donc déjà, contrairement au 1, c'est génial. Parce qu'on n'a pas besoin de se faire chier, d'avoir un peu de chance et aller chercher. Voilà, Condom City, voilà. Donc lui, il me parle. Désolé. Là, il va me tester ma puissance pour savoir si je suis digne ou pas d'être son... d'être... si je suis digne ou pas qu'il m'apprenne quelque chose. Ensuite, je pourrais avoir le choix soit de prendre autant que maître, soit lui demander de m'apprendre quelque chose ou de me battre contre lui. Donc le fait que vous soyez maître, c'est comme dans le 1, c'est-à-dire qu'en gros, ça vous donnera des bonus sur certaines attaques. Par exemple, si vous avez Goku, vous pourrez avoir la chance d'avoir un... Ah oui, c'est vrai que ça, c'est... En sorte que lorsque vous faites un combat contre un de vos maîtres, vous n'avez plus vos compétences, mais les compétences que le maître vous a données. Donc là, il m'a donné le rayon oculaire ainsi que toutes les autres. J'ai celle-là. Et le but, c'est simplement de gagner contre lui en le battant avec son propre pouvoir. Tout simplement. Je ne savais pas que C16 a fait ce genre de pouvoir, mais vraiment... Ah... Ah... Donc voilà, les maîtres, ils sont en bon camp aussi parce qu'ils ont amélioré le concept. Maintenant, les maîtres, vous n'êtes plus obligés de les avoir... Euh... Vous n'êtes plus obligés de les avoir avec vous pour pouvoir augmenter leur affection et de pouvoir vous entraîner avec. C'est en fonction de votre puissance. Donc là, je sais que moi, tous les autres, que je les ai finis, j'ai pu les faire les uns à la suite des autres. C'était toujours en max, je n'étais plus en Z parce que c'était très facile. Ensuite, le fait que vous puissiez vous entraîner avec eux sans avoir à les prendre avec vous en tant que maître, ça fait que maintenant je peux avoir Végéta en tant que maître. Ce qui est... Ah non, je crois que j'ai broli moi en tant que maître. Oui, j'ai broli en tant que maître. C'est vrai, j'ai broli moi en tant que maître. Oh, ça n'a pas plus cité donc ça. Voilà, victoire instantanée. Ce n'était pas difficile non plus. Donc là, normalement, je vais avoir le choix en fait. il va avoir un petit dialogue avec lui qui est toujours le même. Il va me dire ben c'est ça en fait. Je crois que je peux faire le choix. Un peu plus de temps, un peu plus de mes capacités, vous voyez. Donc là, oui, je peux lui reparler. Entraîne-moi, soit mon maître ou je dois partir. Et ça, c'est pareil sur tous les maîtres et tous les maîtres ne bougent jamais. Oula. En plus, là, avec toutes les transformations, tout ça, ça rend la chose encore plus intéressante qu'avant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. La vidéo doit durer extrêmement longtemps, surtout qu'en plus, j'ai l'autre vidéo à faire. Bref. Bon allez, sur ce, je vous dis à la prochaine, tout le monde. Bye bye. Don't worry. Be happy.